Bonjour et bienvenue dans mon petit home studio, entrée-rentrée. Et si je vous accueille aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette interface audio qui s'appelle l'AudioFuse 16 RIG. Interface audio réellement pensée pour vous, pour moi, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont plein de machines, des boîtes, des MPC, des synthétiseurs etc., tout ce qui permet de faire de la production avec de la musique électronique et on a besoin de plein d'entrées. Si vous regardez ici, je me suis fait un petit peu plaisir ces derniers temps et il me fallait plein d'entrées. Et quand j'ai commencé à faire mon calcul, j'ai changé de couleur, je me suis rendu compte qu'il me fallait 32 entrées. Et donc, je regardais les interfaces audio du marché et en fait, je n'avais rien qui me convenait. Ou alors, il fallait que j'achète une table de mixage, mais vous remarquerez que je n'ai absolument pas de place ici pour mettre une table de mixage puisque je suis vraiment, et ça on est beaucoup dans ce cas-là, au centimètre près. J'ai même dû citer un stand MKS4 de façon à pouvoir faire rentrer ces appareils entre deux stands. Vous voyez, et là, Arthuria nous sort une interface qui est l'AudioFuse 16 RIG, qui tout simplement contient 16 entrées, 8 sorties, des ports MIDI, bien sûr. C'est fait pour les gens qui utilisent des périphériques électroniques. Donc, j'ai un MIDI-in, deux MIDI-out ou in-out-through. J'ai un hub USB qui peut également servir de MIDI-USB. D'ailleurs, c'est le cas, moi, avec ce synthé. Et dessus, j'ai absolument tous les contrôles possibles. Mais ça, vous le verrez sur d'autres vidéos où j'explique toute cette partie-là. Alors, pourquoi j'ai besoin d'autant d'entrées ? C'est que ça va très, très vite, en fait. Regardez bien. J'ai ici un Moog Matriarch, donc qui est là. Ça, c'est deux entrées, d'accord ? Ici, j'ai un ARP-Omni. Qui, lui, a une sortie mono, je l'ai pris en mono, donc c'est une entrée. Ici, j'ai un Mini-Cork 700. Pareil, c'est encore une entrée. Un Vocoder Moog, c'est une entrée. Le Waldorf Quantum qui est ici, lui, c'est quatre sorties. Donc, ça prend quatre entrées, si je branche les auxiliaires, ou minimum de la stéréo. Ici, OK, la belle petite trilogie Moog, c'est encore trois connecteurs. Ici, le Cintrix, j'ai deux sorties, puisque j'ai deux modules. C'est encore deux. La Perkins qui est ici, elle, c'est quatre sorties, puisque chaque voix a sa propre sortie. Et je continue. J'ai un Mini-Moog, une sortie. Un ARP-Odyssey, une sortie. Le Matrix Brut que j'ai branché en mono, une sortie. Le Poly Brut, obligatoirement en stéréo, vu l'image qu'il offre. Donc, deux sorties. La Drum Brut Impact, je n'ai pris que son Master. J'aurais pu prendre le reste, mais ça me prenait encore plus d'entrées. Ici, j'ai un ARP 2600. Et allez, c'est reparti, lui, avec... C'est pareil, c'est une sortie. Un système modulaire. Donc là, où j'ai plusieurs, en fait, j'ai mis une sortie avec un symétriseur stéréo par case. Donc, ça me fait quatre entrées. Le fabuleux Sincere 4 de Sincere, qui, lui, me prend une sortie stéréo également. Et voilà. Et j'ai encore quelques petites choses, comme le Werkstat, un NTS1, un NTS2. Mon petit module, qui, lui, ne prend pas d'entrées, mais que j'adore, qui est ici. Donc, ça me fait 32 entrées. Alors, comment gérer ceci ? Eh bien, regardez bien. La première interface me connecte et je prends toutes les entrées pour gérer jusqu'ici. Tout simplement, je m'arrête là. Tout ça, c'est sur la première interface. À partir d'ici, je suis sur la deuxième interface qui est là. Les deux sont reliées en fibre optique. Tout simplement, j'ai acheté quatre fibres optiques pour pouvoir faire un aller-retour des informations. Pourquoi un aller-retour ? Parce que j'utilise deux effets qui sont ici. Une Strymon Big Sky, ainsi qu'une Auto Beam. Et bien sûr, pour faire un insert, vous connaissez, il y a un Send et un Return. Donc, j'envoie des signaux et je refais revenir les signaux. Donc, voilà la configuration et bien sûr, les sorties main de la première interface qui sont sur mes moniteurs focales qui sont ici, qui me servent bien sûr pour monitorer mon signal. Je parle interface, c'est aussi ce qui est important, c'est la qualité du son. On est sur du convertisseur sabre. Ça sonne vraiment magnifiquement bien et ça reste musical. Je parle de ça parce qu'avant, j'ai essayé plein d'autres interfaces où j'avais un son clinique froid. Et là, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de synthétiseurs analogiques. Et pour moi, ce n'était pas possible. Là, on a vraiment un son qui est musical, qui est rond, sans coloration, comme le disait si bien Lionel Rigaudi du Batiscaf. Ça, c'est la force d'Arthuria. Alors bien sûr, cette interface, ce n'est pas juste une table de mixage. Ce qu'on pourrait penser de la façon dont je vous l'ai fait voir depuis le début, c'est bien sûr une interface audio qui va vous permettre de vous enregistrer. Et pas que. C'est-à-dire que là, ici, elle est reliée à mon ordinateur. D'ailleurs, je vois le logiciel qui est livré avec ici. Cette interface a une force. C'est-à-dire que non seulement vous êtes ici, dans votre home studio, vous enregistrez avec, donc avec le plus grand plaisir, mais c'est qu'après, quand vous allez partir sur scène et que vous la débranchez de l'ordinateur, elle fonctionne de manière totalement autonome. Grâce à l'écran qui est ici, qui permet de tout programmer dedans. Et elle n'a absolument pas besoin de l'ordinateur. Donc, ça peut servir de pré-mix sur scène. Vous avez huit sorties séparées. Vous pouvez envoyer ça dans la console de façade, si besoin, ou vous déplacer pour d'autres événements. Donc, voilà. J'ai fait un certain nombre de vidéos où j'explique plus en détail chacun des éléments que je vous invite à regarder. Donc, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada